J'ai décidé d'être un retraité heureux, heureux en ne m'isolant pas, en acceptant des projets comme le développement durable, en allant sur ce sujet et donc en m'engageant sur ce thème. En me confrontant à des choses où je n'étais pas le meilleur, la littérature, je n'étais pas le meilleur, la philosophie, je n'étais pas le meilleur, les études, je n'étais pas le meilleur. J'ai décidé d'aller me confronter à ce que je ne savais pas. Génération papy-boomer, avec la chance de, sans études, de pouvoir faire une carrière, donc je suis sorti de l'école très très jeune et je m'étais dit dans les dernières années, « Tiens, ça serait bien quand même que je réfléchisse un petit peu sur la philo, des choses comme ça. » Et donc à la retraite, à Montpellier existe une université du tiers-temps, donc j'ai décidé de m'inscrire en littérature et en philo. Je le portais en moi depuis toujours et que je voulais écrire une histoire sur le hasard de la rencontre. Et je l'ai fait. Et ça ne m'a donné que du bonheur. C'est passionnant, c'est formidable. Je crois que j'ai progressé à titre personnel en littérature parce que je crois que les 20 premiers livres qu'on m'a fait lire, c'est des livres que je n'aurais jamais lus. Et en philo, ça m'a fait vraiment réfléchir sur ce que je n'avais jamais réfléchi. Ça m'a donné un modèle de réflexion. Au départ d'ailleurs, un peu gênant, la première année un modèle de réflexion et maintenant j'ai dépassé le modèle. Je sais que c'est une boîte à outils et qu'on peut aller chercher quelque chose si on en a besoin. Mais c'était vraiment très bien. Et puis c'est important, je pense, quand on est à la retraite, de faire marcher ses neurones, de faire des contractions de texte, des résumés et surtout de s'obliger à étudier ou à faire des choses qu'on ne connaît pas. Parce que plus on est âgé, plus on aime bien faire ce qu'on connaît, ce qu'on aime, etc. Et c'est vrai que l'incertitude, c'est quelque chose qui nous dérange. Voilà. Et je dirais que s'il y a une chose au moins à retenir, c'est ça. C'est d'accepter l'incertitude de lire des choses qu'on n'aurait jamais lues et qu'on ne comprend pas obligatoirement, de se forcer. Et... Ouais, ça c'est... La capacité à accepter l'incertitude, je dirais. Surtout ce que j'ai appris pendant ces deux années. Pour moi, c'était bien parce que ce n'était pas forcément ma principale qualité. Parce que quand on est manager, on essaie de gommer les incertitudes. Voilà. Donc, passionnant. Oui, c'est très, très bien. Et puis, j'ai rencontré des nouveaux groupes de gens, des bisounours. Moi, je viens du monde du commerce, du management. Pendant 40 ans, j'ai eu un carnet de notes. Tous les mois, il faut amener un résultat. Et les 20 dernières années, un résultat pour tout le monde. Avec une pression de plus en plus importante. On ne vit que par l'Ebida. On a un bon Ebida, on existe. On a un mauvais Ebida, on n'existe pas. Et là, je suis dans un monde de bisounours. Parce que 70% des gens qui viennent sont des anciens enseignants. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans un monde de gens gentils. Voilà. Et ça, c'est aussi très, très reposant. De ne pas avoir la pression du résultat. D'abord, un, pendant 20 ou 30 ans, j'ai pensé que le seul résultat qui comptait, c'était le résultat financier. Les gens n'étaient jugés qu'à le nôme financière. Voilà. Et là, je me rends compte qu'on peut faire les choses uniquement pour le plaisir. L'art pour l'art. Certainement que devez aimer les parlinciens. L'art pour l'art. Des gens qui sont ouverts, qui sont gentils. Qui peuvent se disputer pour une phrase qui nous paraît complètement anodin. Et qui, en réfléchissant, ce n'est pas si idiot. Donc des gens qui sont sympathiques. Pas un monde violent. Le monde dans l'entreprise, c'est un monde très violent. Très, très violent. Vraiment. Je pense que... Où la seule loi est la loi, malheureusement, quand même du plus fort. Plus fort qui gagne. D'accord. Là, je pense que le monde de l'éducation, c'est l'inverse. C'est un monde un peu fédérateur, d'échanges. Je trouve que c'est très, très agréable de pouvoir parler librement sans que l'autre vous trouve obligatement. Et surtout, ce n'est pas sanctionné au bout. Moi, ce n'est pas sanctionné par un diplôme. C'est vraiment pour le plaisir. D'accord. Donc, qu'il n'y ait pas une sanction obligatoire, qu'on fasse les choses gratuitement. C'est très, très intéressant. Ça fait un vide terrible. C'est comme le jour de la retraite. D'ailleurs, on retarde. J'ai mis deux ans parce que j'ai refait, je l'ai relu, je l'ai refait quatre fois. Parce que du jour au lendemain, on est dépossédé. C'est dépossédé de quelque chose. C'est un blues. D'ailleurs, j'ai triché pendant trois mois. C'est-à-dire pendant trois mois, j'ai refait des trucs, j'ai relu, j'ai repris des choses. Voilà. Parce que je ne voulais jamais le finir. Je suis fier parce que j'ai fait lire déjà à mon entourage qui a été étonné qu'on puisse... Parce que c'est une mise à nu quand même. Voilà. Ils ont été étonnés parce qu'ils ne me connaissaient pas comme ça, les gens. Voilà. Ils ne savaient pas que j'étais comme ça mes enfants. Surtout, ils ne savaient pas que j'étais comme ça. Ça m'a donné du bonheur pendant deux ans. Je me vois revenir de la plage. À deux heures en disant non merde, il faut que j'aille écrire. Donc c'était vraiment du bonheur. Ah oui, c'est vraiment, 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 vraiment du bonheur. Carpe diem, il faut vivre le moment présent. Si j'ai appris une chose pendant ces... C'est que la journée qu'on vit, on ne la revivra jamais. Voilà. C'est donc le monde et... Comment... Je ne trouve plus le mot. On ne peut pas revenir en arrière. Ce n'est pas le terme, voilà. Et quand on est à la haute-tête, on n'a que de la nostalgie dans un premier temps. En disant, ah putain, mais... Je ne vais plus aller à New York, je ne vais plus aller là, je ne vais plus aller là. Donc, oublie ça. De toute manière, on ne vit les choses qu'une fois. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et donc là, je suis vraiment dans le carpe diem. Dans le vivre présent. Penser au futur, ça n'a pas de sens. Parce qu'on ne peut le penser que de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je ne vis... Mais ça, c'est un truc complètement nouveau pour moi. J'ai toujours passé mon temps à anticiper les choses. Quand vous dirigez quelque chose... J'ai cinq enfants et tout, donc vous voyez que j'ai passé mon temps à anticiper. Mal, mais anticipé. J'avais un métier où j'avais voyagé, 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 voyagé. J'ai vraiment énormément voyagé. Et que je n'avais pas envie de consommer. Mon plaisir n'était pas dans la consommation. Mon plaisir, donc le voyage... J'avais vraiment beaucoup voyagé. J'avais vraiment besoin d'apprendre. J'avais une soif, que j'ai toujours d'ailleurs. J'avais une soif d'apprendre. Je pense qu'il m'a manqué le fait d'avoir quitté l'école à 14 ou 15 ans. A fait que quand même, une grande partie de ma vie, j'ai eu une soif quand même de ce qu'avaient fait les autres. J'ai dit, merde, ils ont eu de la chance, ils ont eu de l'université, etc. Bon, je me disais toujours, moi quand je serai à la retraite, il faudrait que je bouge ce trou-là. Quand je suis parti à la retraite, à 9h05 ce matin-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de mes journées ? Une horreur. Vous avez travaillé 45 ans, 42 ans j'avais travaillé, sans m'arrêter. D'accord, vous avez un peu de chance. Vous êtes parti de cette génération, pas de chômage, rien. On sort de l'école, hop, le lendemain, on travaille. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ce qu'on avait toujours dit, quand je serai à la retraite, je vais le faire. Quand je serai à la retraite, je vais le faire. Quand je serai à la retraite, je vais le faire. Mais je vais faire quoi ? Parce qu'évidemment, on n'a rien préparé. Donc, Sylvia est venue me voir à un moment donné pour me dire, ah, je suis une association, voilà le but, est-ce que vous voulez venir ? Pourquoi pas ? Mais l'idée de reprendre, par contre, l'idée des études était quand même, ça c'est venu tout de suite. En disant là, franchement, il faut que je meuble un petit peu mon côté animal et violent. Parce que, ouais, il faut vraiment que, il doit y avoir des choses douces qui existent. Voilà, je vais essayer de les découvrir. Ça répondait à un besoin de bonheur. Voilà, c'était un besoin de bonheur. La culture, c'est fait pour le plaisir. La culture, c'est fait pour le plaisir. J'avais pas eu tellement de plaisir les vingt dernières années. Gagner un appel d'offres de dix millions d'euros, c'est un plaisir incommensurable. C'est un bonheur pas possible. Mais c'est avant trois, quatre, cinq, six, sept, huit mois d'une souffrance. Plus on vieillit même, plus la souffrance est... et difficile parce que la remise en cause est continuelle. On dit, mon Dieu, si je gagne pas ça, c'est que ça y est, je suis asbine, je suis pas assez bon et tout. Donc, c'est vrai, mais c'est pas un monde paisible. Voilà. Là, au moins, la culture, c'est un monde paisible de choses inconnues. Voilà, toujours de l'incertitude et d'accepter cette incertitude. Ouais, c'était... La retraite, ça amenait au moins la tranquillité de pouvoir aller dans des mondes que j'avais décloisonnés, que j'avais jamais connus. C'est vraiment du fun. C'est vraiment... C'est un monde de bisounours. Vraiment, je trouve que le monde d'université... Putain, apprendre, c'est que du bonheur. Ça peut pas être embêtant, quoi. Non, mais on vous oblige pas. Ça me semble tellement... Ce que je leur dis aux profs, je dis, putain, vous avez un métier d'enfer, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais, c'est gentil. Ça peut être que sympathique. Très honnêtement, les trois premiers mois, j'aurais pu prendre une petite pilule bleue, je l'aurais prise. Ouais, c'est plus d'intérêt. Si la retraite... Quand tu passes des choses où tu vis intensément, tu voyages, tu vas te dire, attends, je vais faire quoi maintenant ? Je vais réparer le volet parce qu'il marche pas bien. Je vais, non, je vais aller chercher la baguette de pain non moulé. Voilà. Putain, c'est quand même... Ce qui s'annonce à moi, c'est pas génial. Ouais, ça peut être ça, la retraite. C'est de dire, je ne sers plus à rien. Le côté, d'ailleurs, je trouve que notre société, c'est terrible. L'âge, c'est une chose terrible. D'ailleurs, on ne demande pas la même chose. Lequel âge avez-vous en français et en anglais ? En français, on dit j'ai 67 ans. En anglais, on dit je suis 67 ans. D'accord. Donc, est-ce que je suis 67 ans ? J'en sais rien. Oui, oui, bien sûr, la retraite, c'est quelque chose où on peut vraiment sombrer. À 65 ans. Très honnêtement, on est encore jeunes, je pense. Du jour au lendemain, il y a une date qui vous dit, c'est fini. Il faut que tu arrêtes parce qu'on n'a plus besoin de toi. C'est une horreur. Mais sinon, on a en soi souvent tout un savoir-faire. On a plein d'expertise. Même ça ne sert à rien. L'expertise, ça ne sert à rien. Mais quand même. Ou d'expérience, ça sert encore moins. Mais bon, on a plein de choses et c'est fini. Voilà. Tout ça, tu oublies. La société n'a plus besoin de toi. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens se battent pour vouloir partir à la retraite à 65 ans. C'est stupide. C'est le choix qui est important. Mais si on veut travailler jusqu'à 60 ans, pourquoi ils ne travailleraient pas jusqu'à 60 ans ? Si c'est son bonheur. Qu'ils n'aient pas peur d'aller dans des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Qu'ils aillent vers l'inconnu. C'est vraiment... C'est des choses qu'ils n'aimaient peut-être pas faire, qu'ils n'ont jamais fait. Allons-y. Allons-y. Développement durable, c'était pas obligatoirement complètement. Quelque chose qui me passionnait. Je suis rentré dans cette association, on m'a demandé, etc. Oui, depuis, oui, oui, bien sûr. Je lis tout ce qu'il y a sur les vers, etc. Voilà, c'est quelque chose... Allez-y. Allez-y. Et surtout, 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 pensons pas demain. Ne pensons pas demain. Voilà. On ne fait pas des choses pour l'éternité, on fait des choses pour le moment. Fais-toi moins de soucis. Fais confiance un peu à l'avenir. Te fais moins de soucis. Tu portes quand même pas tout le poids du monde sur le dos. Euh... Ouais, ouais. C'est... Voilà, ouais. Bon, t'as des enfants, bon bah écoute, ils font comme toi. À un moment donné, t'es pas responsable de tout. Voilà. Euh... L'hyper-responsabilisation, ça gâche un petit peu la vie. C'est tout. Mais le bonheur, c'est pas facile, hein. Le bonheur, c'est compliqué. Si c'était facile, tout le monde serait heureux. Hein, ça demande un effort. Je vois bien avec mes enfants. Quand ils sont... Mais bougez-vous. Hein, ça demande un effort. Hein, ouais. Pas facile d'être heureux. Pas facile de changer. C'est comme un iceberg, malheureusement. L'intérieur de nous, c'est la seule chose qu'on ne visite pas. Hein, tellement. Mais il y a plein de richesses à l'intérieur de nous. Mais on les ignore. Parce qu'on est formatés pour produire quelque chose. D'accord. Et là, on nous demande plus. On sort d'un formatage. On a été formatés à l'école. Une génération. Formatés à l'école. Formatés au service militaire. Formatés dans sa vie de famille. Hein. On est formatés toujours dans les mondes formatés. Et d'un seul coup, retraite. C'est rien de tout ça. C'est... Il n'y a plus de format. Il n'y a plus rien. Ben, vous faites quoi ? Mais on n'a pas d'encadrement. Non, vous faites... Il n'y a plus de cadre là. Non, non. Vous allez où vous voulez. Merde, je fais quoi ? Voilà. C'est là que c'est très, très... Je pense que ça peut être compliqué si on n'a pas de passion. Si on n'a pas de hobby, ça peut être très, très compliqué. Pour rassurer les gens, on peut très, très bien ne jamais avoir eu de passion ou de hobby jusqu'à la retraite et les chercher. Hein. Voilà. Parce que c'est possible aussi. Hein. On n'a pas eu obligatoirement le temps. La vie nous a peut-être pas... Ben, on va peut-être en rechercher. Je continue. Je continue. Oui, oui, oui. Là, c'est la fin de l'année. Là, ça va se terminer la semaine prochaine. Et j'ai hâte d'être au mois d'octobre l'année prochaine. Oui, oui, oui. Mais j'ai déjà ma liste de livres à lire pour l'été.